Coucou les Zouzou, comment vous allez ? J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes aussi contente et content de me retrouver que je le suis. Écoutez bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait vraiment du contenu qui est dédié pour le contour des Zouzou, que j'ai un peu, enfin je vais vous parler un peu de traitement, c'est-à-dire qu'on va parler évidemment de soins de la peau parce que vous me connaissez, je vais aussi vous parler de quelques techniques finalement de médecine esthétique que peut-être vous connaissez, que peut-être que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, mais j'avais un peu envie de vous expliquer un petit peu ce qui est possible de faire. D'abord, on va tout de suite en parler, mais alors très rapidement, vous avez bien évidemment ce qu'on appelle la blépharoplastie de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Ne me demandez pas de chirurgien, vous recommandez parce que je n'en connais pas, donc voilà, mais sachez en tout cas que c'est quelque chose qui est possible et que dans certains cas, par exemple quand on a une ptose, parce que malheureusement la paupière du haut, elle est un peu trop tombée, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous gêne, aussi qui fait que ça diminue votre vision, parce que ça peut arriver, clairement c'est pas des techniques de médecine esthétique qui vont changer complètement le game. Clairement, là il va falloir faire de la chirurgie et pareil, si vous avez des poches, en particulier des poches de graisse dessous et que vous avez besoin d'un petit gifting, entre guillemets, de la paupière du bas, vous avez la blépharoplastie de la paupière inférieure. Je vous le précise parce que c'est souvent, c'est souvent on se dit chirurgie, au secours, mama, l'horreur. En réalité, c'est quelque chose qui n'est pas, alors quand c'est fait correctement par un bon chirurgien, on s'entend bien évidemment, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment invasif et vous avez vraiment un résultat waouh très très rapidement et ça ne vous empêche pas d'ailleurs de combiner à d'autres techniques et parfois aussi réfléchissez en termes de prix, parce que c'est vrai que peut-être qu'au début vous êtes en mode le prix n'est pas très sympa, mon dieu j'ai fait burner la carte bleue, j'ai brûlé de baraque, mais en réalité si vous faisiez la même chose en médecine esthétique, ça peut sembler moins cher parce que souvent il faut répéter les traitements, etc. Donc ce n'est pas forcément, ce que je veux vous dire, c'est que le différentiel de prix n'est pas forcément si grand et que si vraiment c'est un problème pour vous, parfois il vaut mieux quand même aller consulter différents chirurgiens, voire en médecine esthétique pour que vous-même vous disiez, bon voilà, moi en fait avec ce type de résultat je serais satisfait ou satisfait ou non, non, moi pour avoir ce type de résultat j'aurais tendance à vraiment aller vers la cachéurgie, mais bon, sachez que ça existe, c'est ça que je veux vous dire, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, on s'entend bien. En médecine esthétique, qu'est-ce qu'on peut faire ? En médecine esthétique, autant la blépharoplastie c'est quand vraiment les signes de lâche sont vraiment là, autant la médecine esthétique, vous savez que vous avez deux corollaires, et ça j'insiste toujours quand je vous fais ce type de vidéo parce que c'est vraiment important, vous avez le corollaire prévention, c'est-à-dire que vous allez faire certains traitements de médecine esthétique avec un médecin esthétique pour prévenir les signes de lâche et pour entretenir tout ça. Moi c'est ce que je fais par exemple sur moi, comme en même temps vous pouvez aussi le faire pour corriger des signes de lâche, et ça c'est pas pareil, c'est pas la même chose, et parfois c'est aussi des traitements qui sont plus invasifs, donc là encore gardez-le en tête. Typiquement vous avez par exemple la toxine botulique, qu'on réfère souvent comme botox, le botox étant le nom d'une marque, la façon dont fonctionne en fait la toxine botulique en fait c'est que ça va empêcher la fixation de l'acéticoline, qui est un neurotransmetteur et qui va du coup empêcher la contraction musculaire, ce qui fait que ça va pouvoir vous aider dans certains départements, par exemple au niveau du contour des yeux, quand c'est fait correctement et qu'on fait un point ici, ça peut en fait lifter légèrement, alors légèrement ou pas, parce que tout dépend de comment c'est fait, parce qu'on peut être vraiment comme ça, comme on peut l'être un peu moins, mais c'est quelque chose qui est non négligeable. Pareil au niveau de la patte de doigt, en fonction de comment c'est injecté de votre indication, et c'est aussi à vous de parler à votre médecin, ça va en fait relaxer ces muscles-là, parce que vous avez beaucoup en fait de signes de vieillissement qui sont aussi liés aux muscles, c'est-à-dire qu'en fait en vieillissant, certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes ont tendance à avoir ces muscles tout le temps contractés, et avec les mouvements répétés, en plus vous avez ces rides d'expression, et ça par exemple pour la patte de doigt, c'est incroyable, et là encore, ne vous dites pas que si on fait de la toxine botulique, vous allez vous retrouver, vous savez, comme l'actrice Marcia Cross, si jamais vous avez regardé Desperate Housewives, vous savez que t'es comme ça, je bouge, un peu à l'un qui avait juste la bouche comme ça avec la paupière, vous savez, ça non, vous pouvez avoir ce résultat-là si vous le choisissez, évidemment, mais dans la majorité des cas, si vous avez plein de personnes dans votre entourage, ou que vous avez rencontré dans votre vie, qui font de la toxine botulique depuis pas mal d'années, et vous ne l'aurez jamais vu, donc ne vous dites pas que toxine botulique égale complètement figée quand c'est fait correctement, ce n'est pas le cas, donc vous pouvez le faire à ce niveau-là pour remonter le sourcil, ce qui va ouvrir le regard, vous pouvez le faire aussi au niveau de la patte d'oie, justement, vous allez toujours pouvoir sourire, moi je le fais, moi j'ai de la toxine botulique, vous savez, j'arrive toujours à avoir des expressions, j'allais faire le guignol, mais vous voyez bien, je ne suis pas complètement figé, j'arrive à sourire, parce qu'en fait, la partie, comment dire, supérieure, ne va plus marquer la patte d'oie, il y a un autre point qui est très très intéressant, c'est celui qui est ici, et qui permet de relaxer vraiment les muscles très très superficiels de la paupière, ce qui fait que quand vous allez sourire, vous avez toujours les muscles de l'expression qui vous permettent de sourire, parce qu'évidemment qu'on a envie de, en tout cas moi j'ai envie de transmettre des émotions un minimum, mais en même temps ça permet quand même d'avoir le contour des yeux qui reste lisse. Donc la toxine botulique, c'est une technique qui est très intéressante. Une autre technique, et ça vous l'avez vu, parce que j'ai demandé à Johan s'il me donnait l'autorisation de le filmer, le résultat est sensationnel sur lui, c'est les injections d'acide hyaluronique sous le contour des yeux, en particulier si vous avez le contour des yeux extrêmement creux, ça peut vraiment changer la vie, commencer de façon plus conservative, c'est-à-dire vous n'y allez pas en mode, c'est bon je suis prêt à avoir 20 milliards de seringues dessous, non, vous y allez doucement, si vraiment le résultat vous plaît, et que vous voulez plus de corrections, vous pouvez en demander plus ultérieurement, mais commencez toujours lentement, mais alors vraiment, quand on a les cernes en puissent très très creuses, c'est souvent en fait en vieillissant, on a une atrophie des graisses, en discutant par exemple avec Johan, qui trouvait que lui c'était avec le vieillissement, mais il avait aussi un contour des yeux qui a toujours été comme ça, moi c'était mon cas aussi, j'ai toujours de l'acide hyaluronique, d'ailleurs qui tient, je ne me demandais pas comment, je l'ai fait aux Etats-Unis avec mon ami qui est médecin esthétique, il me l'a fait en 2019 et j'en ai toujours, mais moi j'ai le contour des yeux très très creux, je ne sais pas si c'était tant accentué que ça avec l'âge ou pas, mais en fait ça rajoute un support, donc là encore combiné à la toxine botulique, parce qu'en fait vous allez vraiment protéger la jeunesse, vous allez garder la jeunesse de votre regard. D'autres techniques très intéressantes qui sont très très peu faites, je sais qu'à la maison Magnificence, vous avez Sandra Texier par exemple qui le fait, c'est de faire le Morpheus 8, donc de la radiofréquence en micro-nulling sur le contour des yeux. Moi cette technique-là, je l'ai découvert, je vous l'ai souvent dit, grâce à mon ami qui est médecin esthétique aux Etats-Unis, j'ai vu des résultats de malade, où il fait justement ce traitement-là avec la radiofréquence sur le contour des yeux, alors sur le haut de la paupière, évidemment pas sur la paupière mobile, et pareil sur le contour des yeux, donc il faut évidemment un médecin expérimenté, mais ça si vous faites plusieurs séances, ça change énormément, et ça peut même aider à réduire, si vraiment vous voulez pas partir sur la case chirurgie esthétique, ça peut aider à retirer justement les poches, les poches de graisse, et puis surtout ça retend. Et le petit secret, c'est qu'une fois que vous avez fini vos séances, donc ça c'est vraiment sur le long terme, évidemment c'est quand même un certain budget, les séances de Morpheus, essayez de faire contour des yeux plus le reste du visage, s'il vous plaît, vous pouvez aussi le combiner au CO2 en fractionné, et avec le fractionné sur le contour des yeux, donc en général on vous met des coques protectives pour les yeux, on vous le fait sur le contour des yeux, évidemment c'est beaucoup plus invasif, vous allez sans doute avoir les yeux qui vont bien gonfler, qui vont être bien moches, pendant une bonne grosse semaine, avec des marques rouges, mais ça, ça peut énormément changer le game, et surtout vous avez un effet qui va aussi rétracter la peau, et combiner en fait à la radiofréquence, c'est très très joli, évidemment vous pouvez combiner toutes ces techniques là, mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer, un ensemble de techniques possibles, pour rajeunir le contour des yeux. Maintenant, en soin de la peau, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, ça c'est un truc important, parce que j'ai souvent la question, genre non mais telle personne a une belle peau, parce qu'il fait de la médecine esthétique, il fait des injections, etc. Non, 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 ne me mélangez pas les deux. La qualité de votre peau, le vieillissement de la peau, je parle bien de la peau, pas de ce qu'il y a dessous, et conditionné par le soin de la peau, le vrai secret c'est le soin de la peau. Oui, quand vous n'avez fait que des âneries, que vous avez des tonnes de tâches, parce que vous avez passé votre vie au soleil, vous faire griller, qui ne le savait pas tout simplement, qui était dans l'ignorance tout simplement, et peut-être que vous aussi, vous avez été dans l'ignorance pendant des années. Donc oui, vous avez des lasers qui vont pouvoir un petit peu réverser ces signes de l'âge, mais ne se sera jamais aussi efficace qu'une bonne routine de soin qui a été faite sur le long terme. Et ça, c'est vraiment un élément important, et tout ça évidemment est complémentaire. Parce que vous allez pouvoir faire toutes ces techniques-là, c'est le contour des yeux de toute façon, qui est ultra déshydraté, vous aurez toujours le contour des yeux en mode pruneau. Non mais vraiment, donc voilà, il ne faut pas opposer les choses, il faut juste comprendre quel est le rôle de chacun. Typiquement avec les soins cosmétiques, c'est pour ça que j'avais demandé à Johan de vous faire la vidéo sur les cernes creuses, ça ne va jamais changer les volumes. Pareil, quand vous avez une ptose, ce n'est pas que la peau qui a perdu du raffermissement, parce qu'on peut agir avec certains actifs comme le rétinol, on peut gommer certaines rilles, mais toute la structure qui est dessous, c'est foutu, le soin cosmétique ne va pas le faire, et ça, ça va être d'autres techniques si vous souhaitez vraiment le corriger. Donc c'est pour ça que je vous le dis. J'ai aussi choisi de vous montrer pour une fois, parce que je vous ai déjà fait d'autres routines sur des traitements assez intenses, et des routines très très intenses en chantillage pour le contour des yeux, axées autour du rétinol, je vous dis que pour une fois, on va faire sans, donc on va combiner des rétinoïdes associés à des peptides. Donc on va d'abord commencer par l'empathé contour des yeux. Vous faites ce que vous voulez, soit vous, je vous dirais les produits un peu superfus, soit vous êtes en mode extrême de chez extrême, c'est-à-dire que moi, vous faites tout, soit vous êtes en mode, non, non, mais c'est bon, c'est un petit peu trop, donc dans ces cas-là, mais de toute façon, je vais vous le dire et je vais vous expliquer un petit peu le rôle. D'abord, on va commencer par deux produits qui contiennent des peptides. Le premier, qui est une très très belle découverte, c'est celui de chez Nuance, qui s'appelle le soin intense contour des yeux. Donc celui-ci se présente sous forme d'un stylo et il a un petit embout avec des billes qui vous permettent en fait de le masser et vous appuyez en fait ici pour faire sortir le produit. Il contient beaucoup de peptides anti-âge et vous pouvez comme ça masser le contour des yeux. Moi, je le masse toujours à l'intérieur et je vous le redis, si vous m'avez fait des injections d'acide hyaluronique, en particulier ici, que vous faites ce mouvement-là pour les drainer, vous allez probablement le déplacer. Donc faites attention toujours des mouvements vers l'intérieur pour éviter de déplacer l'acide hyaluronique. Celui-ci, vous avez aussi une recharge. Donc une fois que vous l'avez, surtout ne le jetez pas et achetez uniquement la recharge, tout simplement. J'adore ce produit-là. Que vous pouvez combiner, alors soit avec le sérum multipeptide Eye Serum de chez The Ordinary qui est pareil, très intéressant. Et vous avez dedans des peptides anti-âge qui vont se compléter. Soit vous êtes en mode grand chelème et vous dites, non, moi pour le contour des yeux, je veux avoir le must. Vous avez aussi le sérum qui est le Fractionated Eye Contour Concentrate. Mon dieu, ce nom de chez Niod. Donc soit vous avez la version moins chère de chez The Ordinary, soit vous voulez avoir la version plus on, beaucoup plus luxe, avec des peptides aussi très intéressantes de chez Niod et vous me combinez les deux. Vous pouvez mettre ça, puis ça, ça, puis ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et moi aussi, ce que je fais, parce que vous savez quand le matin, vous vous réveillez et que vous vous dites « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Là, je suis passé sous trois camions et je... Voilà. Avec ça, en fait, quand vous le massez comme ça, faites-le aussi ici dans le coin interne. Alors, en plus, c'est très agréable. Vous faites un petit point de pression. Moi, je trouve ça ultra agréable quand vous appuyez ici avec ça. Et vous faites aussi le haut de la paupière. Vous y allez doucement. Et moi, je masse bien aussi la pâte d'oie pour bien faire pénétrer le produit, pour bien remplir les touches. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite, vous avez le choix. Soit vous utilisez deux produits, soit vous choisissez un des deux. Le premier, c'est l'ampoule Relax qui est un gel de glycérine. Faites attention avec celui-ci que ça ne migre pas à l'intérieur de vos yeux. La façon de s'en servir, je vous le redis. Alors, chez SVR, ils ont fait cette pipette pour vous masser le contour des yeux. Moi, je n'aime pas tellement ça. Vous pouvez toujours le contaminer. Vous allez rentrer dedans. Bon, voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite goutte là sur le contour des yeux. Faites comme ça. Et là, pareil, vous massez votre contour des yeux. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Et vous pouvez le compléter, mais ce n'est pas obligatoire, avec ma délicieuse essence initiale qui, en ce moment, est à moins 15%. Donc, dans ces cas-là, vous la mettez à deux. Alors, soit vous en servez déjà sur l'ensemble du visage et vous le mettez, soit vous en mettez une petite quantité. Alors, c'est pour ça que là, je vous disais que vous avez le choix. Soit vous vous dites, bon, là, j'ai déjà assez de produits, ça suffit. Et d'un point de vue économique, clairement, avec l'essence initiale, vous pouvez mettre l'essence initiale à la place de l'ampoule relax. Moi, je trouve que sur moi, mais j'ai aussi toujours eu le contour des yeux déshydratés. Là, j'ai toujours eu plein de petites ridules. Ce qui fonctionne le mieux, c'est quand je fais carrément tout le chabin comme un zinzin et que je mets tout ça. Là, clairement, j'ai un contour des yeux qui est que comme ça. Tu vois ce que je veux dire, qui est comme vous le voyez en ce moment. L'essence initiale, je ne m'en sers pas forcément tous les matins avec certains solaires. C'est pour ça que je vous le dis, ça peut pelucher. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. J'ai eu des personnes qui m'ont dit je fais telle routine avec tel solaire, ça peluche. J'ai d'autres personnes qui utilisent la même chose, ça peluche pas. Donc, je ne peux pas vous le garantir. Ce n'est pas forcément chez tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon essence initiale, comme elle est composée à partir de facteurs naturels d'hydratation, vous avez beaucoup de minéraux qui peuvent déstabiliser dans certains cas les films, en fait, le film des solaires. Excusez-moi, nous avons été interrompus par le retour du bubule. Bon, je ne sais plus ce que je vous disais, mais je vous disais que ça pouvait arriver. Ce n'est pas forcément le cas de chez tout le monde. Moi, il y a certains matins, je sais qu'avec ce solaire-là, ce n'est pas la peine sur moi. Et d'autres, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est juste... Je vous le reprécise. Sinon, vous avez aussi l'ampoule relax. Le dernier produit, il est vendu comme un sérum. C'est un hybride, en fait, entre un sérum traitant et une crème hydratante. J'adore cette composition. C'est aussi une de mes marques favoris. C'est la marque anglaise de chez Dr. Sam. Et vous avez le Flawless Nike Serum. Vous avez aussi le nettoyant qui est magnifique. Et maintenant, vous pouvez même acheter le Horrific en 400 ml qui est dans mon placard là-bas. Mais alors, ce produit-là est ultra intéressant parce que vous avez à l'intérieur du grain actif qui est associé à de la niacinamide dans une base, en fait, de beurre de karité. Donc, du coup, en réalité, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu comme une crème. C'est en même temps très nourrissant. Et je trouve... Alors, il n'y a pas de silicone. Attendez, je vais quand même revérifier, mais il n'y en a pas de souvenir. Ouais. Vous n'avez pas du tout de silicone, mais vous avez cet effet un peu silicone-like qui va vraiment vous replumper. Et je peux vous dire, quand vous faites ça avec le Nightly Serum contour des yeux, vous allez être lissé de chez lissé. Et l'énorme avantage, c'est que le grain actif, la molécule active, je vous l'ai souvent dit, peut-être que maintenant vous la connaissez par cœur, c'est hydroxypinacolone rétinoate. Ça apporte vraiment... C'est un équivalent un peu du rétinol. Alors, vous avez moins de données, mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus doux pour le contour des yeux et pour certaines personnes, vous avez peut-être du mal à tolérer le rétinol. Bien évidemment, si vous me dites, non mais Cyril, moi ça fait des siècles que j'étale mon rétinol. Moi aussi, ça fait très longtemps que je le mets sur mon contour des yeux. Je le mélange toujours à ma crème. Je l'étale partout. C'est pas vrai. En ce moment, je le... Non, il est pas là. Où es-tu mon petit ? Je ne sais plus. Bon, il était là tout à l'heure, mais vous avez le sérum bulle d'hydratation de chez Nuance qui est juste là. Je vous l'ai ouvert pour une autre vidéo et je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est pas très grave. Je m'en sers aussi souvent pour mélanger mon rétinol et je l'appuie toujours sur le contour des yeux. Ça, c'est pour celles et ceux d'entre vous. Évidemment, vous avez déjà construit une tolérance. Ça fait longtemps et je l'applique comme ça en dernier sur le contour des yeux bien dilué, évidemment. Vous pouvez évidemment le compléter. Moi, c'est ce que je fais avec ce sérum-là pour le contour des yeux. C'est tout à fait compatible. Mais peut-être que vous êtes très sensible au rétinol ou tout simplement que vous commencez votre journée dans l'anti-âge. Et ça, c'est un excellent sérum pour le contour des yeux. Voilà, je crois que dans cette vidéo non exhaustive, nous avons fait le tour. Donc écoutez, je vais vous laisser regarder. Regardez la bulle. C'est pas possible. Ça, c'est de beauté. Il va falloir d'ailleurs qu'on se lave un peu la bulle parce qu'on commence à avoir une petite rigueur quand même. Donc, il va falloir que je lave la mise. Bref, en attendant, je vais vous donner vos devoirs. Je vous invite à commenter. Je lis toujours vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Je vous invite également à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Rejoignez aussi le compte Instagram de ma propre marque. Et puis, le plus important, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada